Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un triangle d'incompatibilité concernant l'économie mondiale qui a été développé par un certain Danny Rodrik, économiste renommé et professeur à Harvard. Et tout d'abord, on va commencer par se demander, c'est quoi au juste un triangle d'incompatibilité ? Un triangle d'incompatibilité, c'est un triangle dans lequel il n'est pas possible de poursuivre en même temps 3 objectifs. Par exemple, si vous poursuivez l'objectif 1 et l'objectif 2, alors vous ne pourrez pas poursuivre l'objectif 3. Ou si vous poursuivez l'objectif 1 et l'objectif 3, alors vous ne pourrez pas poursuivre l'objectif 2, etc. Et ce que nous dit Rodrik, c'est qu'au niveau de l'économie mondiale, il n'est pas possible d'avoir à la fois une très forte intégration économique entre les pays, des états-nations souverains et des politiques économiques autonomes. Ou, pour employer un terme plus fort utilisé par Rodrik lui-même, des politiques économiques démocratiques. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment fonctionne ce triangle d'incompatibilité et pourquoi Danny Rodrik l'a développé. Pour commencer, on va déjà expliquer à quoi correspondent les trois pointes du triangle dont parle Rodrik. La première, la très forte intégration économique, correspond au cas où il n'y aurait plus du tout de barrière économique entre les pays. Les capitaux, les entreprises et les marchandises pourraient passer d'un pays à l'autre sans ne rencontrer aucun obstacle. On pousserait en fait la logique de mondialisation actuelle jusqu'au bout, ce serait une sorte d'hyper-mondialisation. La deuxième, des états-nations souverains, c'est l'idée que les règles qui régissent le fonctionnement de nos économies soient décidées à l'échelle des états-nations, c'est-à-dire en gros des pays. Et la troisième, des politiques économiques démocratiques, c'est tout simplement la possibilité pour les peuples de décider collectivement et démocratiquement des règles économiques dans lesquelles ils souhaitent vivre. Donc, passons au premier cas, celui d'un monde où il y aurait une très forte intégration économique, la persistance des états-nations, et où donc, d'après ce triangle d'incompatibilité, la mise en place de politiques économiques démocratiques deviendrait impossible. Pourquoi Roderick nous dit-il ça ? Parce que si on a une hyper-mondialisation, et que tout continue à se décider à l'échelle des états-nations, alors ces derniers ne pourront en réalité pas décider de grand chose, donc il n'y aura plus de réelle autonomie des politiques économiques. Si un pays, par exemple, veut augmenter ses impôts pour financer, disons, sa protection sociale, eh bien une grande partie de ses capitaux et de ses entreprises partiront à l'étranger, où les impôts sont moins élevés, et donc votre pays y perdra beaucoup. Le peuple de ce pays ne pourra donc pas décider démocratiquement du niveau d'impôt qu'il estime être le meilleur pour la société. Il ne pourra que s'aligner sur les niveaux d'impôt du reste du monde. Et pareil, si vous voulez mettre en place une réglementation sociale plus progressiste, comme par exemple une diminution du temps de travail, ou une réglementation environnementale plus stricte, comme une taxe sur des émissions polluantes. Dans les deux cas, les entreprises et capitaux de votre pays risquent de partir vers d'autres pays où les réglementations sont plus faibles ou plus laxistes. Et cela engendrera des coûts économiques importants qui vous empêcheront de mettre en œuvre les règles souhaitées. Donc, à nouveau, dans un monde qui serait hyper-mondialisé, les habitants d'un État-nation ne pourraient pas décider collectivement des règles qui régissent les conditions de travail ou la protection d'environnement. Ils ne pourraient que s'aligner sur ce que font les autres États. On voit bien alors que si on a une intégration économique très poussée au niveau mondial, et qu'on conserve en même temps l'échelle des États-nations, on prive les peuples de leur capacité à décider démocratiquement des règles économiques et sociales avec lesquelles ils souhaitent vivre. On est dans un monde dans lequel l'économie domine largement le politique, un monde qu'on peut qualifier d'ultra-libéral. Ce monde-là ressemble en partie au monde dans lequel nous vivons actuellement, dans lequel les États ont de plus en plus de mal à mettre en place des réglementations de manière autonome. Dès que vous voulez mettre en place une réglementation environnementale ou sociale plus avancée, on vous dit que ça va désavantager les entreprises de votre pays dans la compétition internationale et donc vous n'osez pas le faire. Mais je ne vais pas l'expliquer au fils de madame que je vais demander, lui, à le faire en un an et demi ou sortir tout de suite du glyphosate, alors que, à 500 kilomètres, il y a un concurrent espagnol ou allemand, dans son secteur d'ailleurs ce serait plutôt néerlandais, qui lui a le droit d'y aller à gogo, je le tue ! Et pareil si vous voulez par exemple augmenter les impôts pour financer tel projet ou réduire les inégalités. On vous dit que ça va faire fuir les entreprises et les ménages les plus aisés à l'étranger. Donc à mesure que la mondialisation s'intensifie, les marges de manœuvre des états semblent de plus en plus faibles, et donc également la capacité des peuples à prendre démocratiquement des décisions sur des questions économiques ou sociales. Voilà ce que nous dit Rodrik. Après, il est vrai aussi que les gouvernements se cachent trop souvent derrière cet argument pour ne pas faire voter des lois qu'ils n'ont tout simplement pas envie de mettre en place. Une solution à ce problème, et on en vient au deuxième cas de notre triangle d'incompatibilité, serait alors d'avoir une démocratie mondiale et un gouvernement mondial qui déciderait pour l'humanité tout entière des règles fiscales, sociales et environnementales. Comme ça, un pays ne pourrait pas profiter de règles plus laxistes pour attirer les capitaux étrangers ou les entreprises étrangères au détriment des autres pays. Et les pays n'auraient pas à s'aligner sur le pays le moins disant fiscal, social ou environnemental. Les décisions prises émaneraient alors directement du choix de l'ensemble des peuples sans être influencés par des contraintes économiques extérieures. Dans ce cas, on aurait à la fois une intégration économique mondiale très forte tout en préservant des politiques économiques démocratiques. Mais comme le montre ce triangle d'incompatibilité, cela se ferait au détriment des États-nations. C'est-à-dire que toutes les décisions de nature économique ne pourraient être prises qu'au niveau mondial et non plus à l'échelle des pays. On serait donc dans le cas d'une gouvernance mondiale ou d'un fédéralisme mondial. Le problème que soulève immédiatement Rodrik est que cette gouvernance mondiale, sans même poser la question de savoir s'il est souhaitable, est complètement irréaliste. Quand on voit comment les pays européens, qui sont pourtant proches culturellement et économiquement, ont du mal à s'entendre, on comprend que l'idée d'un gouvernement mondial avec des pouvoirs importants est aujourd'hui complètement fantaisiste. Donc cette solution, possible théoriquement, n'est pour le moment absolument pas envisageable dans la réalité. Il ne reste alors qu'une alternative à l'ultralibéralisme dans ce triangle. Celle où l'on conserverait la souveraineté des États-nations, ainsi que des politiques économiques démocratiques, mais dans ce cas il serait nécessaire de revenir à une plus faible intégration économique. En rétablissant par exemple certains droits de douane ou un certain contrôle des capitaux entre les pays ou les régions du monde. Dans ce cas, du fait de la plus faible intégration entre les pays, il serait possible pour chaque État de disposer de marges de manœuvre plus importantes. Par exemple, s'il y a un contrôle des capitaux qui entre et sorte de votre pays, il y a moins de risque que l'adoption d'une nouvelle réglementation ou d'une nouvelle taxe n'entraîne une fuite massive de capitaux en dehors de votre pays. De même, si vous pouvez instaurer des droits de douane, par exemple à l'égard des pays qui ont des réglementations environnementales trop laxistes, il vous sera plus facile d'adopter de nouvelles règles environnementales plus strictes. Donc vous regagnez de la démocratie à l'échelle des États-nations, mais la contrepartie est une plus faible intégration économique au niveau mondial. Ce compromis correspond donc à celui d'une mondialisation plus modérée. Et si on jette un regard en arrière, on s'aperçoit qu'après la seconde guerre mondiale et jusqu'à la fin des années 70, on était plutôt dans ce compromis, disons au niveau de ce point-là. On avait des États-nations forts, on est donc proche de ce sommet-là du triangle, des politiques économiques relativement indépendantes, on est proche aussi du coup de ce sommet-là, et un système économique et financier international qui était très régulé. Donc on était très loin d'un monde hyper mondialisé. Puis, à partir de la vague de libéralisation économique et financière des années 80, on a progressivement migré, disons vers ce point-là. C'est-à-dire qu'on a eu un renforcement de l'intégration économique entre pays, on est donc plus proche de ce sommet-là du triangle, on a conservé les États-nations, donc on est toujours à la même distance de ce sommet-là, mais la contrepartie est un affaiblissement des marges de manœuvre des États, on s'est donc éloigné de ce sommet-là. Alors la question maintenant qu'on peut se poser, c'est dans quelle direction doit-on aller ? Vers toujours plus d'intégration économique, avec la signature de nouveaux traités de libre-échange, comme on le fait actuellement en Europe, ou vers une mondialisation plus réglementée et plus modérée, qui permettrait de regagner des marges de manœuvre dans la conduite des politiques économiques. Si vous demandez à Denis Rodrik, il vous répondra qu'il est favorable à une mondialisation plus modérée et réglementée, et donc pour faire court, à un peu moins de mondialisation et un peu plus de démocratie économique. C'est la position également d'un nombre croissant d'économistes, même s'ils sont minoritaires par rapport à ceux qui estiment que toujours plus de mondialisation et d'intégration économique est synonyme de toujours plus d'efficacité et de bien-être. Alors ça ne veut pas dire que les économistes qui sont pour plus de mondialisation n'aiment pas la démocratie au sens économique. Mais une majorité d'entre eux pensent que les interventions de l'État dans l'économie ont tendance à être excessives et parfois nocives, donc ils voient plutôt d'un bon œil un processus qui réduit les marges de manœuvre des États, et qui, on pourrait dire, les disciplinerait. Deux petits éléments pour conclure. Tout d'abord, comme le montre le triangle de Rodrik, on peut dire très grossièrement qu'un pays qui s'ouvre au commerce extérieur échange en quelque sorte un peu de sa souveraineté contre un accès pour ses citoyens à une plus grande variété voire quantité de biens. La question n'est pas alors de faire tout l'un ou tout l'autre, mais de trouver le compromis qui permette d'échanger avec les autres pays tout en continuant à pouvoir légiférer sur des questions économiques, sociales ou environnementales. Et ce compromis devrait pouvoir être décidé par les peuples eux-mêmes. Mais quand on voit par exemple l'opacité qui entoure la négociation des traités commerciaux signés ces dernières années par l'Union Européenne, avec en plus l'ajout de tribunaux d'arbitrage, on comprend qu'on est très éloigné d'un processus démocratique classique. Le second point, qui devrait être à mon avis au centre de toutes les réflexions économiques aujourd'hui, est celui de la pollution et des changements climatiques. Nous vivons dans un monde dans lequel chaque pays rushing à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, alors que nous avons les compétences techniques pour le faire, en grande partie parce que chaque pays ne veut pas désavantager ses entreprises dans la compétition internationale. Et pendant ce temps-là, les scientifiques nous annoncent que les changements climatiques à venir pourraient avoir des conséquences absolument catastrophiques. Ce monde-là est donc clairement un monde qui ne tourne pas rond, et dont il faut changer les règles. Donc la lutte contre les changements climatiques, qui doit passer entre autres par une modification de nos modes de consommation, ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion sur le libre-échange actuel entre les nations. Voilà, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Je n'ai pas pu en poster ces derniers mois car j'ai été très pris, mais j'espère pouvoir en poster de nouveau plus régulièrement. A bientôt ! Je te rappelle, c'est affreux ! Zut ! L'aspirateur ! J'ai oublié de l'éteindre ! A bientôt ! À bientôt ! Bois-past ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada